6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Elie Melek Wasserman, doyen du tribunal rabbinique de la colonie d'Ajdod, fervent partisan du Grand Israël qui prônait l'extermination des Palestiniens, a été tué dans la dernière opération martyre Al-Quds occupée. Les deux martyrs à l'origine de la fusillade qui a ciblé Elie Melek Wasserman sont deux frères, deux combattants de la résistance d'Al-Quds. Il s'agit d'Ebrahim Niemel, 30 ans, prisonné en 2014, et de Mourad Niemel, 38 ans, également emprisonné entre 2010 et 2020, pour intention de se livrer à des activités terroristes dans la bande de Reza. Oui, il faut le savoir, en Israël, on emprisonne les gens sur la base d'une suspicion d'intention. Pas la peine de procès, ni de preuves, et encore moins de droits à la défense. Cette opération a délibérément ciblé le rabbin extrémiste Elie Melek Wasserman, connu comme étant un des juges les plus racistes du tribunal rabbinique de la colonie d'Ashdod. Celui qui a passé sa vie à rêver d'un grand Israël en appelant à l'extermination de tous les Palestiniens. Un rabbin, au discours des plus sionistes qui soient, est pour cause. Ce charlatan a fait ses classes chez le rabbin Youssef Cohen. Il s'inscrit et se vante d'appartenir également à la lignée des rabbins sionistes, notamment le rabbin Melek Haan, initiateur de la doctrine du khanisme, une idéologie extrémiste juive issue du sionisme religieux. Il est également derrière la mise en place d'une organisation paramilitaire profondément anticommuniste. C'est Melek Haan qui fonde en 1968 la Jewish Defense League avec quelques groupuscules extrémistes. De par son passé militant au sein du pétard, Haan disposait alors d'une véritable connaissance des milieux juifs et des anxiétés qui commençaient à y poindre. Très vite, il va rompre avec l'image victimaire du juif de ghetto, incapable de se défendre lui-même face aux agressions du monde extérieur. Son mouvement prend d'ailleurs comme slogan « Never again » référence claire à l'Holocauste. Il propose alors un modèle radicalement opposé, et celui d'une communauté qui ne compte plus sur les institutions et les autorités pour la protéger, mais qui entend assurer sa propre sécurité. C'est l'héritage d'ailleurs qu'il va léguer aux 600 000 colons de Cisjordanie, ceux qui terrorisent des millions de palestiniens, les persécutant, et en voulant les obliger à quitter leur terre. Heureusement qu'en parallèle, des milliers de juifs antisionistes se manifestent pour apporter une réponse claire aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité portés par des juifs sionistes. Ceux qui ont participé aux 15 000 manifestations à travers le monde pour dire non au génocide de Raza, et qui continuent de crier de toutes leurs forces, « Passa, pas en notre nom ! » « Passa, pas en notre nom ! » « Passa, pas en notre nom ! »